Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de Cré, sa liste de vêtements qu'on a besoin, spécialement les vêtements d'extérieur. Donc, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dans cette série-là des différents vêtements qu'on a besoin, les vêtements généraux, les accessoires, les parfums, les souliers. Maintenant, il est temps de penser aux vêtements d'extérieur. Les vêtements aussi, des vêtements saisonniers, mais je ne dis pas vêtements saisonniers comme des shorts, mais comme des manteaux et compagnie. Moi, je vais au Canada, donc j'ai un hiver et un été. Il est temps où il pleut, il est temps où il neige. Ça prend les vêtements pour un petit peu tout ça. C'est l'été chaud, il y a le soleil qui est là. C'est comme tu as un chapeau Panama ou une autre casquette, peu importe ton style. Donc, c'est des choses vraiment à considérer avec les manteaux que tu as besoin. De ne pas y aller avec, ah, noir, ça va bien avec tout. Pense un petit peu à ton style. Qu'est-ce que tu as comme couleur? Qu'est-ce que tu portes comme couleur? Peut-être que guin, ça serait mieux. Peut-être que bleu, ça serait mieux. Peut-être que rouge, ça serait mieux. Peut-être que plein d'autres couleurs, ça serait mieux que noir. Noir, ça ne va pas bien avec tout. Noir, c'est formel. C'est sûr que noir, tu peux porter ça presque avec tout. Certaines couleurs comme le bleu, des fois, ça ne donne pas un super beau mélange. Mais le noir, le problème, c'est sûr, c'est plus formel. Et si tu vas avoir un style plus décontracté, noir, ce n'est pas nécessairement toujours le bon choix de couleur. Donc, pense aux couleurs que tu portes et quelle couleur de manteau pourrait être une belle couleur de manteau. Peut-être que les saisons un peu plus chaudes, tu vas voir un imperméable, mais qui est pas nécessairement dans les mêmes couleurs que ton manteau pour les saisons plus froides, parce que ta palette de couleurs va changer. Peut-être que tu vas avoir plus qu'un manteau, selon qu'est-ce que tu portes, comme je disais, un manteau noir, c'est plus formel. Mais peut-être que tu t'habilles vraiment formel pour le travail. Donc, un manteau noir, c'est peut-être le meilleur choix, un manteau noir habillé. Mais tu as besoin d'un manteau d'hiver qui est aussi pour des temps plus décontracté, fin de semaine. Et tu vas avoir une autre couleur, un autre type de manteau. Même chose avec les imperméables, peut-être que tu as besoin d'un manteau plus habillé, un peu décontracté, selon le style que tu as. Au gré des saisons, tu veux avoir des chapeaux en fonction de qu'est-ce que tu as porté. Pense aux couleurs de tes manteaux que tu as aussi, évidemment. Mais aux autres vêtements que tu as, l'été, un chapeau en paille, ça peut être le fun. Ou une casquette, ça peut être le fun. Pense à ce qui va bien aller avec ton style. Autre chose à penser, des gants, des couleurs, des tuques aussi. Quelle couleur qui va bien aller avec, qu'est-ce que tu as? Personnellement, je pense que c'est bon d'avoir une tuque par manteau, un foulard par manteau. Ça peut vraiment bien l'agencer. Et c'est souvent que ce qui est le fun, c'est de mettre sa tuque et son foulard dans une poche de manteau comme ça. C'est dans les saisons de transition. S'il ne fait plus quoi que tu pensais, tu as une tuque et un foulard dans tes poches qui traînent, qui est juste là tout le temps. D'autres choses à penser, à considérer, c'est les souliers ou les bottes que tu vas avoir. L'hiver, c'est le fun d'avoir des bottes vraiment chaudes. Si tu as besoin de les déneiger dehors, déjà, juste ça. Ou tu prends une marche à l'extérieur, tu vas aller voir une parade ou une activité quelconque hivernale à l'extérieur. C'est le fun d'avoir les pieds au chaud. Les gants aussi, ça peut être assez important. Souvent, les cuirs doivent matcher. Donc, les gants, tu dois avoir plusieurs couleurs de gants selon les couleurs de bottes d'hiver ou de souliers que tu as qui sont en cuir. Si tu as des bottes brunes, tu veux des gants bruns. Si tu as des bottes bourgogne, tu veux des gants bourgogne. Si tu as des bottes noires, tu veux avoir des gants noirs. Même si souvent, les gants vont négliger de faire agencer les cuirs. Mais c'est quand même une règle qui est là. Si tu veux agencer les cuirs, il y a certains, dans certains cas, ça peut changer. De façon assez classique, là, on avait des gants pas tout à fait blancs. Je pense que c'est écrus, ça s'appelle la couleur, un genre de blanc cassé qui est en cuir, malgré le fait qu'il y avait des souliers noirs. C'est faisable d'avoir des gants d'autres couleurs, mais avec un style de base, c'est vraiment les cuirs match. C'est ça, la règle de base. Après ça, c'est à toi de savoir si tu veux briser cette règle-là. S'il va y avoir des saisons de transition, peut-être un petit manteau de printemps, un coupe-vent, quelque chose comme ça, un bomber jacket, un manteau de cuir. Ça, c'est vraiment en fonction de tes besoins. Donc, il n'y a pas de limite supérieure ou inférieure à ce que tu as dans ta liste. Ce n'est pas comme les vêtements de base que ça te prend. Tu sais, au moins huit chemises, par exemple, ou huit hauts, pour chaque jour de la semaine. Plus, c'est une qui alterne. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas vraiment de choses nécessaires. C'est vraiment à toi de déterminer ça. Ça va être en fonction de où tu vis. Si tu vis dans une zone tropicale, c'est sûr que tu n'auras pas besoin de manteau d'hiver. Je ne veux pas dire que tu as besoin d'avoir un manteau d'hiver parce que tu n'en as juste pas besoin. Tu as toujours besoin d'un imperméable, mais tu as quelque chose de léger. Et si ça va être le pire, peut-être même qu'un imperméable, c'est trop chaud pour la place que tu vis. Donc, c'est vraiment à toi de déterminer c'est quoi tes besoins, c'est quoi les saisons que tu as et quels vêtements saisonniers que tu as besoin en fonction de ces saisons. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit une prochaine fois.